Musique Musique Allez-y. Musique Maman! Sienne! Maman! Sienne! Maman! Sienne! Mon enfant! Maman! Maman! Allons. Laisse-moi te regarder. Tu as enfin surmonté l'épreuve de la prison. Rentrons maintenant. Maman, rentrons à la maison. Oui, à la maison. Maman! 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 J'ai fini par te ramener à force d'espérer. Maman, tu vas bien. Pendant que tu étais en prison, j'ai longuement espéré que tu reviennes vite. Maman! Oh, maman! J'étais loin d'imaginer que ça durerait sept ans. Je suis très heureuse que tu sois de retour. Maman, assieds-toi. Sœur Dong. Chen Guan, tu es là. Ma sœur, rendons grâce à Dieu. Chen Guan, tu es là. Bonjour, ma tante. Tu es à la maison. Tu es là. Je vous en prie, je vais ramasser tes légumes. D'accord. Viens, allons à l'intérieur. D'accord. Assieds-toi. Assieds-toi. Sœur Dong, tu es vraiment de retour. Nous avons beaucoup prié pour toi. Ils t'ont emprisonné pour ta foi. On espérait ta libération anticipée. Rendons grâce au Seigneur. Si je suis en vie, je le dois à la protection et à l'affection du Seigneur. Remercions Dieu. Tu as eu des moments difficiles chez toi, n'est-ce pas? Comment va l'Église en ce moment? Les frères et les sœurs se portent tous bien? L'Église est en proie à la désolation. Les fidèles sont tous négatifs et à bout de force, et de moins en moins de gens viennent à nos réunions. L'Église est devenue morne et sans vie. Pendant leurs réunions et leurs prêches, les pasteurs et les anciens évoquent ces éléments bibliques et théologiques. Ils ne portent aucune lumière nouvelle. Et les frères et sœurs en ont assez de les écouter. C'est vrai. Ces réunions n'apportent rien à leur vie. Personne n'y trouve le moindre plaisir. Certains n'y assistent même plus. Effectivement. L'œuvre du Saint-Esprit est absente et personne ne veut se réunir. Si l'Église connaît autant la désolation, nous devons trouver une Église imprégnée de l'œuvre du Saint-Esprit et rechercher les empreintes de Dieu. Nous ne pouvons pas nous contenter d'attendre la fin. Tu as raison. Il se trouve que j'ai cherché et je suis tombée sur un livre. J'ai vraiment beaucoup appris en le lisant. Il m'a ouvert les yeux. Je pense que tout ce qui se trouve dans ce livre est la vérité et vient du Saint-Esprit. J'y ai trouvé de quoi me sustenter. J'aimerais que vous le lisiez aussi. Merveilleux. Bien que beaucoup de gens croient en Dieu, peu comprennent ce que signifie avoir foi en Dieu et ce qu'ils doivent faire pour être selon le cœur de Dieu. En effet, bien que les gens soient familiers avec le mot « Dieu » et des expressions telles que « l'œuvre de Dieu », ils ne connaissent pas Dieu, encore moins Son œuvre. Pas étonnant donc que tous ceux qui ne connaissent pas Dieu aient une croyance confuse. Les gens ne prennent pas la croyance en Dieu au sérieux parce que croire en Dieu est trop inconnu, trop étrange pour eux. De cette façon, ils ne répondent pas aux exigences de Dieu. En d'autres termes, si les gens ne connaissent pas Dieu et ne connaissent pas Son œuvre, alors ils ne sont pas aptes à être utilisés par Dieu, encore moins peuvent-ils réaliser le désir de Dieu. La croyance en Dieu signifie croire qu'il y a un Dieu. C'est le plus simple concept de la foi en Dieu. De plus, croire qu'il y a un Dieu n'est pas la même chose que croire véritablement en Dieu. Au contraire, c'est une sorte de foi simple avec de fortes connotations religieuses. La vraie foi en Dieu signifie faire l'expérience de la Parole et l'œuvre de Dieu sur la base d'une croyance que Dieu est souverain sur toute chose. Ainsi libéré de ton tempérament corrompu, tu satisferas le désir de Dieu et connaîtras Dieu. Ce n'est qu'au long d'un tel parcours que l'on peut dire que tu crois en Dieu. Pourtant, les gens trouvent souvent que croire en Dieu est quelque chose de très simple et frivole. Cette croyance de ces personnes n'a pas de sens et ne saurait jamais être approuvée par Dieu, parce qu'ils empruntent le mauvais chemin. Aujourd'hui, il y a encore ceux qui croient en Dieu, dans les Écritures, dans les doctrines vides. Ils ignorent que leur croyance en Dieu n'a pas de substance et qu'ils ne sont pas en mesure d'obtenir l'approbation de Dieu. Et ils prient quand même. Ils prient pour recevoir la paix et une grâce suffisante de Dieu. Nous devrions nous arrêter et nous demander, croire en Dieu est-il réellement la chose la plus facile sur terre ? Croire en Dieu ne signifie-t-il rien de plus que de recevoir beaucoup de grâces de Dieu ? Les gens qui croient en Dieu, mais ne Le connaissent pas, et qui croient en Dieu, mais s'opposent à Lui, réalisent-ils vraiment le désir de Dieu ? Mais oui ! Oh, c'est merveilleux ! Ce livre explique clairement ce que c'est que croire en Dieu. Il apporte un nouvel éclairage. En effet, nous n'avons jamais rien lu de tel. Continuons à lire. Sœur Dong, à toi de lire. D'accord. Là. Mes actes sont plus nombreux que les grains de sable sur les plages. Et ma sagesse est supérieure, elle est supérieure à celle de tous les fils de Salomon. Et pourtant, les hommes me considèrent simplement comme un médecin sans importance et un enseignant de l'homme qui est inconnu. Combien croient en moi seulement pour que je les guérisse ? Combien croient en moi seulement pour que j'utilise mes pouvoirs, pour chasser des esprits impurs de leur corps ? Et combien croient en moi seulement pour recevoir de moi de la paix et de la joie ? Combien croient en moi seulement pour exiger de moi plus de richesses matérielles ? Et combien croient en moi juste pour passer cette vie en toute sécurité et être sains et saufs dans le monde à venir ? Combien croient en moi seulement pour éviter les souffrances de l'enfer et recevoir les bénédictions du ciel ? Combien croient en moi seulement pour avoir le confort temporaire, mais ne cherchent pas à gagner quoi que ce soit dans le monde à venir ? Lorsque j'ai fait descendre ma fureur sur l'homme et saisit toute la joie et la paix qu'il possédait à l'origine, l'homme est devenu dubitatif. Quand j'ai fait voir à l'homme la souffrance de l'enfer et repris les bénédictions du ciel, la honte de l'homme s'est transformée en colère. Quand l'homme m'a demandé de le guérir et que je l'ai ignorée et ressentie de l'aversion pour lui, l'homme s'est éloigné de moi et a cherché le chemin des sorciers et de la sorcellerie. Une fois que j'ai enlevé aux hommes tout ce qu'ils m'avaient demandé, alors tous ont disparu sans laisser de traces. Par conséquent, je dis que l'homme a foi en moi parce que je donne trop de grâces et qu'il y a beaucoup trop pour eux à gagner. Les Juifs croyaient en moi à cause de ma grâce et me suivaient partout où j'allais. Ces ignorants, avec une connaissance et une expérience limitée, cherchaient seulement à voir les signes et les prodiges que je réalisais. Ils me considéraient comme le chef de la maison des Juifs qui pouvaient accomplir les plus grands miracles. Ainsi, lorsque j'exorcisais les démons des hommes, ils parlaient entre eux dans une grande confusion, disant que je suis Élie, que je suis Moïse, que je suis le plus ancien de tous les prophètes, que je suis le plus grand de tous les médecins. En dehors de moi-même, qui disais que je suis la vie, le chemin et la vérité, personne ne pouvait connaître mon être ou mon identité. En dehors de moi-même, qui disais que le ciel est le lieu où vit mon Père, personne ne savait que je suis le Fils de Dieu et Dieu Lui-même. En dehors de moi-même qui disais que je vais apporter la rédemption à toute l'humanité, et la rançon de l'humanité, personne ne savait que je suis le Rédempteur de l'humanité. Les hommes ne me connaissaient que comme un homme bienveillant, un homme compatissant. Et en dehors de moi-même qui pouvait expliquer tout ce qui me concernait, personne ne m'a reconnu. Personne n'a pensé que je suis le Fils du Dieu vivant. L'homme n'a que ce genre de foi en moi et se joue de moi de cette façon. Comment l'homme peut-il témoigner de moi quand il a de telles impressions de moi ? Eh bien, j'ai l'impression que Dieu s'adresse directement à nous. On dirait exactement le ton que Dieu emploierait pour nous parler. On dirait la voix de Dieu. Aucun homme ne pourrait prononcer de telles paroles. C'est-à-dire que c'est la voix de Dieu que nous entendons ? C'est merveilleux que vous ayez ce sentiment. Qu'a dit le Seigneur Jésus ? Mes brebis entendent ma voix. N'entendez-vous pas la voix de Dieu dans ses paroles ? Rendons grâce à Dieu. Dieu nous a vraiment bénis en nous permettant d'entendre sa voix. C'est vrai. Ses paroles sont empreintes de vérité, et elles expliquent comment ceux qui croient en le Seigneur devraient le connaître. Ses paroles sont vraiment précieuses. Toutes nous éclairent et nous guident dans notre connaissance de Dieu. Rendons-lui grâce. Vous reconnaissez que ses paroles sont précieuses, c'est merveilleux. Cela fait plus d'un an que je lis ce livre. Il nous révèle bien des mystères qui concernent la Bible, et toutes les choses qu'il exprime sont des vérités que nous devons comprendre. Il résout bien des difficultés et des confusions que nous rencontrons. Plus je le lis, plus mon cœur s'éclaire. Après avoir lu ce livre, on comprend de nombreuses vérités et on voit clairement les choses. C'est une vraie bénédiction que de pouvoir le lire. Rendons grâce au Seigneur. Oui, ce livre est si précieux. Chen Guan, qui a écrit ce livre ? Tu l'as eu où ? Dis-nous. Tu peux nous en parler ? C'est un ami qui prêche l'Évangile, il me l'a donné. Tu peux nous laisser le livre pour qu'on le lise en entier ? Bien sûr. Vu votre enthousiasme, je vous le laisse pour que vous le lisiez. Voilà. En le lisant assidûment, vous comprendrez petit à petit d'où sont venues ces paroles. Rendons grâce au Seigneur. J'ai aussi apporté quelques vidéos. Regardons-les. D'accord. Ce livre est fantastique. Poursuivons la lecture. Le plan de gestion de six mille ans de Dieu prend fin. Et la porte du règne a été ouverte à tous ceux qui cherchent l'apparition de Dieu. Chers frères et sœurs, qu'est-ce que vous attendez ? Que recherchez-vous ? Attendez-vous l'apparition de Dieu ? Recherchez-vous les empreintes de Dieu ? Combien l'apparition de Dieu est-elle désirée ? Et combien il est difficile de trouver les pas de Dieu ? Dans une ère comme celle-ci, dans un monde comme celui-ci, que devons-nous faire pour être témoins du jour où Dieu apparaîtra ? Que devons-nous faire pour suivre les pas de Dieu ? Tous ceux qui attendent l'apparition de Dieu se posent de telles questions. Vous les avez toutes considérées plus d'une fois. Mais avec quel résultat ? Où Dieu apparaît-il ? Où sont les pas de Dieu ? Avez-vous obtenu des réponses ? La réponse de beaucoup de gens serait la suivante. Dieu apparaît parmi ceux qui le suivent et l'aiment. Et ses pas sont parmi nous. C'est aussi simple que cela. Il se trouve que n'importe qui peut fournir une réponse stéréotypée. Mais comprenez-vous ce qu'est l'apparition de Dieu et ce que sont les pas de Dieu. L'apparition de Dieu signifie son arrivée en personne sur la terre pour réaliser son œuvre. Avec sa propre identité et son tempérament et dans sa méthode inhérente. Il descend parmi les hommes pour mener à bien l'œuvre d'inauguration d'une ère et de clôture d'une autre ère. Ce genre d'apparition n'est pas une forme de cérémonie. Ce n'est pas un signe. Une image. Un miracle. Une vision grandiose. Et encore moins une sorte de processus religieux. C'est un fait réel et vrai qui peut être touché et observé. Ce genre d'apparition n'a pas pour but de suivre un processus. Ou en vue d'une œuvre à court terme. C'est plutôt pour une étape d'œuvre dans son plan de gestion. L'apparition de Dieu est toujours significative. Et est toujours liée à son plan de gestion. Cette apparition est complètement différente de l'apparition de la conduite, de la direction et de l'illumination de Dieu pour l'homme. Dieu accomplit une étape de sa grande œuvre chaque fois qu'il se révèle. Cette œuvre est différente de celle d'une autre ère. Elle est inimaginable pour l'homme et n'a jamais été expérimentée par l'homme. C'est une œuvre qui inaugure une nouvelle ère et termine l'ancienne ère. Et c'est une forme nouvelle et améliorée d'œuvre pour le salut de l'humanité. De plus, il s'agit d'introduire l'homme dans la nouvelle ère. C'est la signification de l'apparition de Dieu. Ce sont vraiment des paroles profondes. Ce n'est pas l'œuvre d'une personne ordinaire. Ces paroles sont merveilleuses. Continuons à lire. Et papa, maman, et si on regardait une vidéo ? D'accord. Puisque nous cherchons les empreintes de Dieu, nous devons rechercher la volonté de Dieu, les paroles de Dieu, les déclarations de Dieu. Car là où il y a les nouvelles paroles de Dieu, il y a la voix de Dieu. Et là où il y a les empreintes de Dieu, il y a les actions de Dieu. Là où il y a l'expression de Dieu, il y a apparition de Dieu. Et là où il y a apparition de Dieu, la vérité, le chemin et la vie existent. Pendant que vous êtes à la recherche des empreintes de Dieu, vous n'avez pas conscience des paroles que Dieu est la vérité, le chemin est la vie. Donc, quand beaucoup de personnes reçoivent la vérité, ils ne croient pas qu'ils ont trouvé les empreintes de Dieu et reconnaissent encore moins l'apparition de Dieu. Quelle grave erreur ! L'apparition de Dieu ne peut être conciliée avec les conceptions de l'homme. Et encore moins Dieu peut-il apparaître à la demande de l'homme. Dieu fait ses propres choix et a ses propres plans quand il fait son travail. De plus, il a ses propres objectifs et ses propres méthodes. Il n'est pas nécessaire pour lui de discuter du travail qu'il fait avec l'homme ou de demander l'avis de l'homme et encore moins d'avertir chaque personne. C'est le tempérament de Dieu. Et de plus, il devrait être reconnu par tout le monde. Si vous désirez voir l'apparition de Dieu, si vous souhaitez suivre les empreintes de Dieu, alors vous devez d'abord transcender vos propres conceptions. Vous ne devez pas exiger que Dieu fasse ceci ou cela. et encore moins si tu le places dans tes propres limites et le limite à tes propres conceptions. Au lieu de cela, on devrait demander comment chercher les empreintes de Dieu, comment accepter l'apparition de Dieu et comment se soumettre à la nouvelle œuvre de Dieu. c'est ce qui doit être fait par l'homme. Puisque l'homme n'est pas la vérité et ne possède pas la vérité, l'homme doit chercher, accepter et obéir. C'est vraiment bien dit. Le chemin à suivre pour chercher l'apparition de Dieu est décrit avec tant de clarté. Ces paroles, elles viennent forcément d'une révélation du Saint-Esprit. Elles n'ont pas été prononcées par un humain. Avant, on attendait que le Seigneur vienne, et on ne faisait qu'admirer les pasteurs et les illustres personnalités religieuses. Mais on ne cherchait pas les déclarations du Saint-Esprit. Oui, nous étions tellement idiots et ignorants. Tu as raison. Je le vois bien, ce sont les déclarations du Saint-Esprit. Elles révèlent toutes sortes de mystères dont les gens n'ont pas idée. C'est un livre qui a tant de valeur. C'est vrai. J'étais autrefois connue comme l'Éternel. J'ai aussi été appelée le Messie. Et les gens m'ont un jour appelé Jésus le Sauveur parce qu'ils m'ont aimée et respectée. Mais aujourd'hui, je ne suis pas l'Éternel ou Jésus que les gens connaissaient dans le passé. Je suis le Dieu qui est revenu dans les derniers jours, le Dieu qui mettra fin à l'air. Je suis le Dieu lui-même qui se lève aux extrémités de la terre, rempli de tout mon tempérament et plein d'autorité, d'honneur et de gloire. Les gens ne se sont jamais engagés avec moi, ne m'ont jamais connue et ont toujours ignoré mon tempérament. Depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui, personne ne m'a jamais vu. C'est le Dieu qui apparaît à l'homme au cours des derniers jours, mais qui est caché parmi les hommes. Il vit parmi les hommes, vrais et réels, comme le soleil brûlant et le feu ardent, remplis de pouvoir et débordant d'autorité. Il n'y a pas une seule personne ou chose qui ne soit jugée par mes paroles. Et pas une seule personne ou chose qui ne sera pas purifiée par le feu ardent. Finalement, toutes les nations seront bénies grâce à mes paroles et aussi brisées en pièces à cause de mes paroles. De cette façon, tous les peuples, au cours des derniers jours, verront que je suis le Sauveur revenu. Je suis le Dieu Tout-Puissant qui conquiert toute l'humanité. Et j'ai été une fois l'offrande expiatoire pour l'homme. Mais dans les derniers jours, je deviens aussi les flammes du soleil qui brûlent toutes choses, ainsi que le soleil de justice qui expose toutes choses. Telle est mon œuvre des derniers jours. J'ai pris ce nom et je suis possédée par ce tempérament, afin que tous les gens puissent voir que je suis un Dieu juste et que je suis le soleil brûlant et la flamme vive. C'est ainsi que tous m'adorent, le seul vrai Dieu, et pour qu'Il voie ma vraie face. Je ne suis pas seulement le Dieu des Israélites et je ne suis pas seulement le Rédempteur. Je suis le Dieu de toutes les créatures, des cieux, de la terre et des océans. Ce sont des paroles si puissantes et empreintes d'autorité. Hé, Jingxing, n'est-ce pas la voix de Dieu ? Je crois que si. Ce sont des paroles si fortes. Elles semblent témoigner de Dieu Tout-Puissant. Les fidèles de l'Éclair Oriental ont témoigné du retour du Seigneur et attesté qu'Il est Dieu Tout-Puissant dans Sa chair, qu'Il a exprimé de nombreuses vérités et qu'Il accomplit l'œuvre du jugement, dit ce livre. La parole apparaît dans la chair. Est-ce une publication de l'Éclair Oriental ? Ces paroles sont celles de Dieu Tout-Puissant ? C'est exact. Ce passage porte clairement témoignage du fait que Dieu Tout-Puissant est bien le Seigneur Jésus revenu parmi nous. Les pasteurs et les anciens continuent de condamner l'Éclair Oriental. N'est-ce pas parce que cette Église témoigne du retour du Seigneur Jésus ? Du fait qu'Il est Dieu Tout-Puissant ? Sans doute. Si c'est le cas, nous devons vraiment l'examiner attentivement. Dieu Tout-Puissant est-il réellement le retour du Seigneur Jésus ? Est-Il l'apparition du Seigneur Jésus ? Tu as raison. Les pasteurs et les anciens du monde religieux condamnent l'Éclair Oriental, précisément pour cette raison. Nous devons lire attentivement ce livre. Absolument. Voyons si les paroles publiées dans ce livre sont bien celles exprimées par Dieu, si elles sont vraiment Sa voix. Ces passages que nous avons lus sont merveilleux. Je pense qu'ils sont tous la vérité. Oui. Pourtant, la Bible prophétise que quand le Seigneur Jésus reviendra, Il descendra sur des nuées, mais l'Éclair Oriental témoigne que Dieu incarné est apparu et qu'Il a accompli Son œuvre. C'est quelque chose que nous ne comprenons pas très bien. Nous devrions peut-être attendre que Chen Guan arrive pour lui poser la question. D'accord. Rendons grâce à Dieu. Sœur Dong, cela fait deux jours que tu lis ce livre ? Oui. Chen Guan. Oui. Ce livre, La Parole apparaît dans la chaire, n'est-il pas une publication de l'Éclair Oriental ? C'est bien le cas. Tu as accepté l'Éclair Oriental ? C'est exact. Ça fait plus d'un an que j'ai accepté Dieu Tout-Puissant. Et je reste seulement parce que je constate que dans l'Église, des gens croient réellement en Dieu et aiment la vérité, et j'aimerais leur faire découvrir l'Évangile. J'avais prévu de leur faire découvrir l'Évangile avant de quitter notre Église. Il y a quelques jours, j'ai lu quelques paroles de ce livre à Sœur Zhang, Sœur Yang et frère Zhu. Après les avoir écoutés, ils ont conclu que les paroles de Dieu Tout-Puissant sont bien la voix de Dieu. C'est vrai. Eh bien, je suis vraiment émue. Que tu sois revenu, alors ce livre est le cadeau que je te fais. Je veux que tu puisses lire les paroles de Dieu Tout-Puissant et écouter la voix de Dieu. Comment vous sentez-vous après avoir lu ces paroles ? Merveilleusement bien. Les paroles dans ce livre sont merveilleuses. On n'entend pas et on ne lit pas ce genre de choses dans la religion. Oui, c'est vrai. Rendons grâce à Dieu. Nous sentons que toutes ces paroles sont la vérité et qu'elles semblent être des déclarations du Saint-Esprit. Rendons grâce à Dieu. Cependant, il y a des choses que nous ne comprenons pas bien. De quoi s'agit-il ? Dans la Bible, la prophétie indique que le Seigneur Jésus descendra sur des nuées à son retour. Mais l'éclair oriental témoigne que Dieu incarné est apparu et qu'Il accomplit Son œuvre. Eh bien, nous avons du mal à nous le représenter. Tu veux bien nous éclairer à ce sujet ? Oui. D'accord. Sœur Dong, la plupart des gens du monde religieux pensent que quand le Seigneur reviendra, Il descendra sur des nuées, ce qui semble complètement en accord avec la prophétie biblique. Mais le Seigneur Jésus a dit bien des choses différentes en prophétisant Son retour. Nous ne connaissons que l'une de ces choses, mais Il n'est pas en accord avec la volonté du Seigneur Jésus. Je croyais, moi aussi, que quand le Seigneur Jésus reviendrait, Il descendrait sur des nuées. Mais j'ai compris, après l'échange que les frères et les sœurs de l'Église de Dieu Tout-Puissant ont eu avec moi, il n'y a pas que la prophétie annonçant le retour du Seigneur descendant sur des nuées. D'autres indiquent que le Seigneur prendra chair et qu'Il descendra sur terre en secret. Comme le Seigneur Jésus l'a dit, « Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Il y a aussi ceci. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'Époux, allez à sa rencontre. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Amen. Comme un voleur signifie que le Seigneur viendra voler des trésors en silence, mais tout le monde ne le saura pas et ne sera pas en mesure de le voir. Seuls les vierges sages qui écoutent la voix de Dieu et ouvrent leurs portes pourront accueillir le Seigneur, seront élevés devant le trône de Dieu et assisteront au festin de l'agneau. Le Seigneur Jésus a aussi fait la prophétie suivante à propos de Son retour. Car, comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'Il souffre beaucoup et qu'Il soit rejeté par cette génération. Ici, le Fils de l'homme est Dieu incarné. Tout comme le Seigneur Jésus, il s'agit de Dieu dans la chair. Vu de l'extérieur, Il avait l'apparence de quelqu'un d'ordinaire. Ce n'est donc que lorsque le Seigneur Jésus a parlé qu'Il a accompli Son œuvre et que certains se sont rendus compte qu'Il était le Christ. C'est vrai, oui. Si le retour du Seigneur était vraiment Son corps spirituel, ressuscité, descendant sur des nuées et apparaissant devant tous les hommes, alors tous pourraient Le voir et tous se jetteraient à terre en tremblant de peur. À votre avis, qui donc oserait rejeter le Seigneur ? C'est vrai. Donc, le Seigneur Jésus a dit, Il faut auparavant qu'Il souffre beaucoup et qu'Il soit rejeté par cette génération. Comment Ces paroles peuvent-elles se réaliser ? Mais oui. Seul Dieu incarné en le Fils de l'homme apparaît et accomplit Son œuvre, souffrira beaucoup et sera rejeté par cette génération. De la même façon, quand le Seigneur Jésus est apparu et a accompli Son œuvre, les principaux sacrificateurs, les scribes et les pharisiens, n'ont pas voulu reconnaître qu'Il était Dieu dans la chair. Ils Lui ont résisté et L'ont condamné. Ils L'ont même cloué sur la croix. C'est quelque chose que nous comprenons tous bien. C'est vrai. Oh ! Cette prophétie du Seigneur est tellement claire ! Quand le Seigneur reviendra, il est évident qu'Il descendra en tant que Fils de l'homme, qu'Il souffrira beaucoup et sera rejeté par cette génération. Ne s'agit-il pas de Dieu incarné ? Nous avons lu cette prophétie du Seigneur Jésus de nombreuses fois, mais nous n'avons pas bénéficié de Sa lumière. Toutes les prophéties du Seigneur sont des mystères, et les hommes ne peuvent vraiment pas les comprendre. Si Dieu Tout-Puissant n'était pas apparu, nous ne serions jamais parvenus à comprendre les prophéties du Seigneur Jésus. En effet. J'avais déjà lu de nombreuses fois les passages de la Bible que Chen Guan a partagé avec nous. Pourquoi j'ai le sentiment de les découvrir pour la première fois ? Notre échange m'a donné le sentiment que mon corps s'était tout à coup éveillé et éclairé. Ces prophéties annoncées par le Seigneur Jésus ne se sont-elles pas réalisées ? Le retour du Seigneur, c'est Lui prenant chair et apparaissant à l'humanité. Oui. Ma sœur, tu as raison. Le Seigneur Jésus est revenu, et Il est Dieu Tout-Puissant dans la chair. Ce livre que tu lis, La Parole Apparaît dans la chair, exprime les paroles de Dieu Tout-Puissant. Ce sont les principes de l'éclair oriental, et c'est la Bible de l'ère du règne. Oh ! C'est si merveilleux ! Quand vous aurez lu les paroles figurant dans ce livre, vous parviendrez à sentir quelles sont la vérité et la voix de Dieu. C'est la vérité ! Beaucoup de braves brebis appartenant à différentes confessions religieuses ont tout entendu que les paroles de Dieu Tout-Puissant sont la vérité. Quelles sont la voix de Dieu ? Ces personnes se sont tournées vers Dieu Tout-Puissant et ont assisté au festin du royaume des cieux. Merveilleux ! Dieu Tout-Puissant exprime la vérité et accomplit Son œuvre du jugement dans les derniers jours pour purifier et sauver les hommes, avant de les guider vers une merveilleuse destination, de les guider vers le royaume du Christ. Rendons grâce à Dieu ! Tous ceux qui acceptent l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours sont des vierges sages, et ce sont eux qui sont enlevés avant la catastrophe. Ces gens ont l'espoir d'être rendus parfaits par Dieu et de devenir des vainqueurs avant la catastrophe, de devenir le peuple du royaume de Dieu. Lorsque Dieu aura constitué un groupe de vainqueurs, Il fera s'abattre la catastrophe et commencera Son œuvre de récompense du bien et de châtiment du mal. Après la catastrophe, Il descendra sur des nuées et apparaîtra au grand jour devant tous les hommes. Alors, la prophétie de l'Apocalypse, « Voici, Il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de Lui. Ces paroles se seront réalisées entièrement. » C'est donc ainsi que ces paroles continuent. Si ceux qui se contentent d'attendre que le Seigneur descende sur des nuées n'acceptent pas l'œuvre de Dieu Tout-Puissant, mais continuent à résister et à condamner le Christ des derniers jours, ils tomberont dans les désastres, pleurant les dents serrées. C'est exactement comme l'a dit Dieu Tout-Puissant. Quand vous verrez Jésus descendre du ciel sur une nuée blanche de vos propres yeux, ce sera l'apparition publique du soleil de justice. Peut-être que ce sera un moment de grande excitation pour toi, mais tu dois savoir une chose, que le moment où tu seras témoin de la descente de Jésus du ciel est aussi le moment où tu descendras en enfer pour être puni. Ce sera l'annonce de la fin du plan de gestion de Dieu, et ce sera quand Dieu récompensera le bien et punira les méchants. Car le jugement de Dieu aura pris fin avant que l'homme ne voit des signes, quand il n'y aura que l'expression de la vérité. Ceux qui acceptent la vérité et ne cherchent pas des signes, et donc ont été purifiés, iront devant le trône de Dieu et entreront dans les bras du Créateur. Seuls ceux qui persistent à croire que le Jésus qui ne monte pas sur une nuée blanche est un faux Christ, seront soumis à un châtiment éternel. Car ils ne croient qu'au Jésus qui manifeste des signes, mais ne reconnaissent pas le Jésus qui proclame le jugement sévère et libère la vraie voie de la vie. Et donc, il est certain que Jésus s'occupera d'eux quand Il reviendra ouvertement sur une nuée blanche. Ah, je comprends. C'est donc comme ça que la prophétie du retour du Seigneur se réalisera. Avant, on croyait aveuglément à ce que les pasteurs et les anciens affirmaient, et on ne soutenait que la prophétie du retour du Seigneur sur les nuées. On scrutait le ciel sans réfléchir, en attendant que le Seigneur descende sur des nuées, et en pensant qu'on pourrait entrer dans le royaume des cieux de cette manière. On n'a pas tenu compte des prophéties annonçant le retour du Seigneur dans le secret. Oui. Maintenant que j'y pense, on passait notre temps à lire les prophéties dans la Bible, alors comment se fait-il qu'on ne les ait pas du tout comprises ? Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Les pasteurs et les anciens n'expliquaient jamais clairement la Bible. Ils nous poussaient juste à nous en tenir à Son interprétation littérale, et cela nous a gravement induits en erreur. On n'avait que cette explication. Nous avons induits en erreur. Si tu ne nous avais pas donné ce livre, nous aurions manqué l'occasion d'accueillir la venue du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Nous avons failli devenir des vierges folles que le Seigneur abandonnera et rejettera. Oui, ça fait très peur. Eh bien, le Seigneur nous a vraiment couverts de grâces, et il ne nous a pas abandonnés. Oui. Comment se peut-il que nous ayons autant de chance ? Nous avons tellement de chance. Chen Guan, comment se fait-il que tu nous aies donné ce livre ? Rendons grâce au Seigneur. Rendons grâce à Dieu. C'est grâce à la conduite et aux arrangements du Seigneur. Oui. Nous avons lu ce livre, entendu la voix du Seigneur, et nous l'avons accueilli. Oui. Son amour pour nous est si grand. Rendons grâce au Seigneur. Rendons grâce au Seigneur. Rendons grâce au Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Tous ceux qui sont capables d'entendre la voix de Dieu sont bénis. Buvons un peu d'eau. D'accord. D'accord. Quand nous parlons, je sens qu'on fait assez pour nous. Nous allons y charger davantage sur le sujet. D'accord. Chen Guan, tu as accepté Dieu Tout-Puissant il y a plus d'un an, donc tu dois mieux comprendre la vérité que nous. Oui. Peux-tu nous dire comment tu as su avec certitude que Dieu Tout-Puissant était vraiment le retour du Seigneur Jésus ? Explique-nous. D'accord. Quand notre Église a commencé à connaître la désolation, je ne trouvais plus de plaisir dans les réunions. Je priais sans cesse le Seigneur en pensant à ce qui se passait, à l'œuvre du Saint-Esprit et à la présence du Seigneur qui nous manquait tant. Alors même que je ne savais plus quoi faire, je suis allée chez une amie. Elle m'a porté témoignage de l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours et m'a donné un exemplaire de la parole apparaît dans la chair. Oui. Qui contient les paroles prononcées par Dieu Tout-Puissant ? Quand j'ai lu ces paroles, j'ai trouvé qu'elles étaient toutes la vérité et que c'était la voix de Dieu. Mis à part Dieu, qui peut exprimer la vérité ? Personne ne peut exprimer la vérité. Oui, c'est vrai. Dieu Tout-Puissant a exprimé toutes les vérités capables de purifier et sauver l'humanité, dévoilant ainsi les mystères de Son plan de gestion pour le salut de l'humanité et exprimant le dessein de l'œuvre de Dieu en trois étapes pour le salut de l'humanité, les mystères de Son incarnation, le fond de l'histoire et l'essence de la Bible. La manière dont Satan corrompt l'humanité, la manière dont Dieu sauve l'humanité, le destin et la destination finale de toutes les catégories de personnes, la manière dont les hommes devraient chercher une quête pour obtenir le salut et entrer dans le royaume de Dieu, toutes ces vérités importantes sont clairement énoncées. En lisant ces paroles de Dieu Tout-Puissant, j'ai compris bien des vérités que je ne parvenais pas à comprendre avec la Bible. Elles ont clarifié certaines de mes notions et imaginations de Dieu. Et j'ai également compris quel chemin je devais emprunter dans ma foi en Dieu. Ma vie est maintenant fournie, il n'y a plus de ténèbres dans mon esprit, et j'ai de nouveau l'œuvre du Saint-Esprit en moi. Je me sens tellement heureuse, j'ai fini par trouver la source d'eau vive ! Rendons grâce à Dieu ! Je me suis rappelé ces paroles du Seigneur Jésus. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, Il vous conduira dans toute la vérité, car Il ne parlera pas de Lui-même, mais Il dira tout ce qu'Il aura entendu, et Il vous annoncera les choses à venir. Amen ! Oui ! Les paroles exprimées par Dieu Tout-Puissant ont réalisé les prophéties du Seigneur Jésus. C'est pourquoi je suis certaine qu'Il est bien revenu, qu'Il est Dieu Tout-Puissant dans la chair. Et c'est pourquoi j'ai accepté Dieu Tout-Puissant. Rendons grâce à Dieu ! Sœur Dong, frère Liu, quand vous aurez lu davantage les paroles de Dieu Tout-Puissant, vous aurez la preuve dans votre cœur que le Seigneur Jésus que nous attendons depuis tant d'années est vraiment revenu ! Rendons grâce au Seigneur ! Rendons grâce au Seigneur ! Nous devons lire davantage les paroles de Dieu Tout-Puissant ! Oui ! Et si nous regardions une vidéo qui récite les paroles de Dieu ? Oh ! Je fais mon œuvre dans tout l'univers, et à l'Est, des coups fracassants éclatent sans fin, secouant toutes les confessions et toutes les nations. C'est ma voix qui a conduit tous les hommes jusqu'à ce jour. Je laisse ma voix être celle qui conquiert l'homme. Ils tombent tous dans ce fleuve et se soumettent tous devant moi. Car j'ai longtemps réclamé ma gloire sur toute la terre, et je l'ai répandue de nouveau à l'Est. Qui ne veut pas voir ma gloire ? Qui n'attend pas impatiemment mon retour ? Qui n'a pas soif de ma réapparition ? Qui ne se languit pas de ma beauté ? Qui ne viendrait pas à la lumière ? Qui ne verrait pas la richesse de Canaan ? Qui ne souhaite pas le retour du Rédempteur ? Qui n'adore pas le Tout-Puissant ? Amen. Ma voix doit s'étendre sur toute la terre. Faisant face à mes élus, je veux leur dire plus de paroles, comme les puissants tonnerres qui secouent les montagnes et les rivières. Je dis mes paroles à tout l'univers et à l'humanité. C'est pourquoi les paroles dans ma bouche deviennent le trésor de l'homme, et tous les hommes chérissent mes paroles. L'éclair illumine de l'est et même jusqu'à l'ouest. Mes paroles sont telles que l'homme déteste les abandonner, et les trouve insondables. Mais en plus, l'homme se réjouit en elles. Comme un nouveau-né, tous les hommes sont heureux et joyeux, célébrant ma venue. À cause de ma voix, je ferai venir tous les hommes devant moi. Amen. Rendons grâce à Dieu. Ces paroles sont merveilleuses. Désormais, j'entrerai officiellement parmi les hommes, pour qu'ils viennent m'adorer. La gloire que je rayonne et mes paroles font que je fais en sorte que tous les hommes viennent devant moi et voient que les éclairs apparaissent depuis l'est, et que je suis aussi descendue sur le mont des Oliviers qui est à l'est. Ils verront que je suis déjà depuis longtemps sur la terre, non plus le Fils des Juifs, mais l'éclair de l'est. Amen. Car je suis ressuscité depuis longtemps. Je suis parti d'entre les hommes, puis j'ai réapparu parmi les hommes dans la gloire. Je suis celui qui a été adoré durant des siècles innombrables avant maintenant. Et je suis aussi le nourrisson qui fut abandonné par les Israélites des siècles innombrables avant maintenant. De plus, je suis le Tout-Glorieux, Dieu Tout-Puissant de l'ère actuelle. Amen. Rendons grâce à Dieu. Que tous viennent devant mon trône pour voir mon visage glorieux. entendre ma voix et voir mes actions. Amen. C'est là toute ma volonté. C'est la fin et le point culminant de mon plan, ainsi que le but de ma gestion. que chaque nation m'adore, que toute langue me reconnaisse, que tout homme se confie à moi, que tout peuple soit assujetti à moi. Amen. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Vous voyez, n'est-ce pas l'apparition de Dieu ? Si. Seul le Saint-Esprit peut témoigner de son apparition. Rendons grâce à Dieu. Seul le Saint-Esprit peut parler et témoigner de l'apparition et de l'œuvre de Dieu. Il n'y a que cela d'authentique. Oui. La prophétie est dans la Bible. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Amen. Et ces témoignages du Saint-Esprit et les paroles de l'Esprit que nous avons entendues ne nous ont-ils pas montré l'apparition du Seigneur ? Si. Tu as entièrement raison. Dieu Tout-Puissant a exprimé toutes les vérités qui permettent de sauver les hommes. Et ces paroles, son apparition de la vraie lumière, elles illuminent l'humanité qui est dans les ténèbres. Les bonnes brebis de différentes confessions religieuses en Chine, parce qu'elles ont vu que les paroles de Dieu Tout-Puissant étaient la vérité et la voix de Dieu, se sont toutes tournées vers Dieu Tout-Puissant. Les paroles de Dieu Tout-Puissant exprimées dans la parole apparaît dans la chair sont maintenant sur Internet. Elles sont diffusées au grand jour et portent le témoignage à l'humanité tout entière. Elles sont sur Internet. Alors que l'Église de Dieu Tout-Puissant continue de diffuser l'Évangile du règne, même si elle a subi l'oppression et la persécution brutale du Parti communiste chinois, et même si elle a été aussi confrontée à la résistance et la condamnation des forces de l'antéchrist dans le monde religieux. Aucune des forces de Satan ne peut entraver la propagation de l'Évangile du règne de Dieu. Amen. Telle est l'autorité et la puissance des paroles de Dieu. Amen. Rendons grâce à Dieu. Les paroles et l'œuvre de Dieu Tout-Puissant ont accompli la prophétie du Seigneur Jésus. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. L'éclair est une lumière puissante et fait allusion aux paroles de Dieu. « Part de l'Orient » signifie qu'Il vient de Chine, et « se montre jusqu'en Occident » fait référence à Sa progression vers l'Occident. L'avènement du Fils de l'homme fait référence à Dieu qui s'incarne et œuvre en Orient, en Chine. Et enfin, comme l'œuvre s'est propagée en Occident, ses paroles se sont enfin réalisées. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Je n'avais jamais imaginé ça. Moi non plus. Hé ! Grâce à cet échange, je viens de comprendre que ces paroles du Seigneur se réalisent de cette manière. Oui. Jamais je n'aurais imaginé que le retour du Seigneur Jésus serait une apparition et une œuvre comme celle-ci. Pas étonnant qu'Il dise « Mes brebis entendent ma voix ». Nous écoutons la voix de Dieu et recherchons la vérité, si bien que nous voyons Son apparition et Son œuvre. C'est vrai. Rendons grâce à Dieu. La façon dont le Seigneur apparaît et accomplit Son œuvre est vraiment très sage et très révélatrice pour les hommes. C'est vraiment pleine sagesse. En t'écoutant, je pense à ces paroles du Seigneur Jésus. « Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. » Amen. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Amen. Les paroles du Seigneur sont tellement vraies. Nous avons prié le Seigneur. « Au Seigneur, où apparaîtra-Tu ? » Et voici que le Seigneur a envoyé des gens pour diffuser l'Évangile et en témoigner de nous. Rendons grâce au Seigneur. Il nous a vraiment comblés de grâce. Dieu ne nous a pas abandonnés. Non. Dieu est fidèle. Rendons grâce à Dieu. C'est vraiment les brebis de Dieu qui entendent Sa voix. Oui. Nous pouvons être complètement certains, d'après les déclarations de Dieu Tout-Puissant, que le Seigneur Jésus est déjà revenu, qu'Il est Dieu Tout-Puissant. Oui. Nous avons fini par accueillir le retour du Seigneur Jésus. Rendons grâce à Dieu Tout-Puissant. Rendons grâce à Dieu. Voulez-vous écouter un hymne de la parole de Dieu ? Oui. Oui. Sienne. Oui ? Va voir qui c'est. D'accord. Cachons le livre. Qui est-ce ? Salut Chang-Guin. Directrice Liu. Sienne, ta maman est à la maison. Oui, elle est là. Maman, c'est la directrice Liu. Vous êtes à la maison. Jing-Xin, voici le commissaire Chen et l'officier de police Li. Commissaire Chen, agent Li, je vous en prie, entrez vous asseoir. Dong Jing-Xin, ça fait quelques jours que vous êtes rentrés. Avez-vous organisé des réunions ? Quelqu'un est-il venu prêcher l'Évangile chez vous ? Maintenant que vous êtes sortis de prison, croyez-vous toujours en Dieu ? Vous devrez tirer la leçon de ce qui est arrivé. On ne peut pas aller en prison sans rien apprendre. Si vous passiez votre temps chez vous comme vous devriez le faire, pourriez-vous supporter encore la souffrance de la prison ? Ne croyez pas que, parce que vous êtes sortis de prison, tout est fini. À partir de maintenant, vous devrez vous présenter au commissariat une fois par mois pour rendre compte de chacun de vos agissements. Et indiquez si vous participez à des réunions, si vous avez prêché l'Évangile et avec qui vous avez eu des contacts. Et si vous apprenez que qui que ce soit prêche l'Évangile, en particulier quelqu'un de l'Éclair Oriental, vous devez à tout prix nous le signaler. Je vous préviens, si vous participez à une autre réunion ou si vous prêchez l'Évangile, on vous aura. La sentence ne se limitera pas à quelques années. Si vous désobéissez, on devra vous enfermer à vie. C'est bien compris ? Je voulais vous voir pour vous faire part de la détermination des autorités. C'est pour votre bien. Vous devriez le comprendre. En effet, c'est ce qu'il y a de mieux pour vous tous. Vous devriez coopérer. Quelle loi enfreint-on en ayant foi au Seigneur et en diffusant l'Évangile ? Vous avez emprisonné ma mère pendant sept ans sans aucun fondement légal. Et maintenant qu'elle est libre, vous continuez à venir nous harceler chez nous. C'est une privation illégale de la liberté de ma mère. Vous ne pouvez pas laisser les gens vivre. Grand-mère ! Commissaire Chen, premièrement, croire en Dieu n'est pas illégal. Nous n'avons commis aucun délit. Ensuite, nous ne faisons pas de politique. Alors pourquoi sommes-nous arrêtés et persécutés ? Pourquoi ne nous accordons-t-on pas la liberté de culte ? Je ne comprends pas. En ayant foi en Dieu, nous empruntons le droit chemin dans la vie. Alors pourquoi ne le permettez-vous pas ? Je ne suis plus en prison, mais vous continuez à me tourmenter. Nous ne voulons faire aucun mal. Pourquoi haïssez-vous ceux d'entre nous qui croient en Dieu, vous ? D'accord, d'accord. Le commissaire Chen veut votre bien. Calmez-vous. Le commissaire Chen a autre chose à vous dire. Vous savez, nous ne voulons pas non plus vous arrêter ni vous surveiller. Nous appliquons la politique du PCC, les règles fixées par nos supérieurs. Nous n'avons pas le choix. J'entends parfaitement que les croyants n'ont rien fait d'illégal. Mais vous êtes à l'encontre des politiques du PCC, dont le gouvernement haï particulièrement ceux qui croient en Dieu. Quand il nous ordonne de vous arrêter, quel choix avons-nous ? Ne nous faites pas de reproches. Les reproches ne servent à rien. Comme dit le dicton, le sage s'adapte aux circonstances. À mon avis, vous devriez respecter la ligne du parti, suivre les règles et arrêter de croire en Dieu. Vivez en paix chez vous, et il ne vous arrivera rien. Le gouvernement ne vous causera plus de problèmes. Vous m'avez compris. Ce que je vous dis là, c'est pour votre bien. Si je peux me permettre, prenez soin de vous. D'accord ? Nous sommes acculés par le Parti communiste chinois. Alors même que tu n'es plus en prison, il continue de vous aider. Il continue de te surveiller, et ne te laisse pas sortir, ni te rendre à des réunions. Tu dois même te présenter à eux chaque mois. C'est comme être assigné à résidence juste après sa sortie de prison. Pourra-t-on un jour être libre ? Il semble que le PCC persécute les églises de maison. Ça devient de pire en pire. Surtout pour l'Église de Dieu Tout-Puissant. Sa persécution est encore plus brutale, plus terrible. Si le gouvernement savait que nous croyions en Dieu Tout-Puissant, il nous arrêterait certainement, et nous condamnerait à de lourdes peines. Depuis quelques jours, je ne cesse de penser au fait que… nous avons accepté l'éclair oriental, et que le gouvernement le saura tôt ou tard. Si j'étais à nouveau arrêtée, ma vie serait… Je ne pourrais sûrement pas revenir. Mais je me dis aussi… nous croyons au Seigneur depuis tant d'années, n'avions-nous pas l'espoir qu'Il reviendrait nous accueillant au Royaume des Cieux ? Maintenant qu'Il est revenu, si nous ne l'acceptons pas par lâcheté, notre foi au Seigneur et toutes nos souffrances n'auront-elles pas été vaines ? Jinxing ! Maman ! Assieds-toi. Jinxing ! Même si l'éclair oriental est le vrai chemin, nous ne pouvons pas l'accepter. Si tu es à nouveau arrêtée, comment pourrais-je continuer à vivre ? Tu as fait sept ans de prison. Est-ce que tu sais à quel point ça a été dur pour moi ? J'étais tellement inquiète pour toi chaque jour. J'avais peur… qu'il t'arrive quelque chose de très grave, et que tu ne t'en sortes pas vivante. Tu versais toutes les larmes que j'avais. Maman. Ce n'est pas tout. À cause de ton arrestation, Sien a été exclu de l'école, et le gouvernement a fait surveiller notre maison. Nous n'étions même pas libres chez nous. Des gens du village continuent à se moquer de nous. Plus personne nous regarde. J'ai espéré ton retour. C'était dur. Mais tu veux croire en l'éclair oriental. Cela veut dire que tu seras arrêtée à nouveau et je te représente. Personne ne peut dire si tu y survivras. Tu es ma seule et unique fille. Qui d'autre que toi pourra s'occuper de moi lorsque je serai vieille ? Maman. Jinsy, s'il te plaît, écoute mon conseil. Oublie l'éclair oriental une bonne fois pour toutes. D'accord ? Maman. Ces sept années de prison, tu les as endurées à mes côtés. Le Seigneur Jésus a dit, Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Le Seigneur approuve notre souffrance. Et pendant ces années en prison, il m'a toujours protégée. N'en suis-je pas sortie saine et sauve, maman ? Au cours de cette période, nous avons poursuivi notre quête et en avons conclu que l'éclair oriental est l'œuvre du Seigneur Jésus. Hum. Toute notre existence, n'avons-nous pas attendu son retour ? Le Seigneur est revenu. Mais si nous ne l'acceptons pas de peur d'être arrêté par le gouvernement, ne risquerions-nous pas de perdre l'accès au royaume des cieux ? C'est vrai, maman. Maman, l'éclair oriental est le vrai chemin. C'est l'œuvre du Seigneur Jésus. Acceptons l'œuvre de Dieu dans les derniers jours. Nous l'avons auprès de nous. Sa protection nous accompagne. Il n'y a rien que nous ne puissions surmonter. Très bien. Au revoir, Pasteur Xia. Au revoir. Bonjour, frère Son. Pasteur Xia, j'ai entendu dire que Dong Jingxing étudie l'éclair oriental. Allez voir ce qu'il en est dès que possible. Compris. Dong Jingxing vient de sortir de prison. Mais elle étudie l'éclair oriental. Oh, non. Il faut croire qu'elle veut retourner en prison. L'éclair oriental ? Qui le lui a prêché ? Je ne sais pas encore. Elle avait un tel prestige dans l'église. Les frères comme les sœurs aiment ses sermons. Si elle a accepté l'éclair oriental, alors elle emmènera avec elle d'autres croyants. Notre église ne risque-t-elle pas de s'effondrer ? Quoi qu'il en coûte, nous devons l'arrêter. L'éclair oriental nous vole nos brebis. Il n'a pas cessé de le faire. Maintenant que Dong Jingxing accepte l'éclair oriental, il ne nous reste que peu de bonnes brebis. C'est vrai. Nous, les pasteurs et les anciens, nous devenons des généraux sans armée. Allons-y. Allons vite voir ce qu'il en est. D'accord. Sir Dong, je ne cherche pas à vous réprimander. Vous avez fait sept ans de prison. Sept ans. Vous avez enduré tant de souffrances sans renier le Seigneur. C'est un témoignage remarquable. Jamais je n'aurais imaginé cela. Vous venez de sortir de prison. Pourquoi ne nous avez-vous pas avoué votre foi en l'éclair oriental ? Vous savez tous que nous sommes dans une période critique pour son retour. Et que de nombreux faux Christs veulent duper les gens. Oui. Vous ne devez surtout pas vous tromper de chemin. Oui. Autrement, quand il reviendra et qu'il vous rejettera, à quoi auront servi toutes vos années de souffrance ? C'est vrai, Sir Dong. Le pasteur Sia et moi regrettons vraiment que vous ayez accepté l'éclair oriental. L'Église est en proie à la désolation depuis plusieurs années. Et l'œuvre du Saint-Esprit y est absente. Vous pouvez chercher une église imprégnée de son œuvre, mais vous ne pouvez pas croire en l'éclair oriental ? Absolument. La plupart des pasteurs et des anciens du monde religieux condamnent cette croyance. Ils y sont opposés. Comment serait-ce le vrai chemin ? Pensez-y. Si l'éclair oriental était le vrai chemin, ne pourrions-nous pas l'accepter ? Exactement. Les pasteurs et les anciens connaissent la Bible et servent le Seigneur depuis longtemps. Ils comprennent plus de choses que nous et sont clairvoyants. S'ils condamnent une croyance, ça ne peut pas être le chemin. Nous devons croire ce qu'ils disent. Nous devons soutenir le nom du Seigneur et Lui rester fidèles. Nous ne pouvons pas croire en l'éclair oriental. Pasteur Sia, ancien chêne, vous dites qu'il est impossible que les pasteurs et les anciens condamnent le vrai chemin. Mais est-ce la vérité ? Le Seigneur a-t-il abordé la question ? Si, comme vous le dites, il est impossible que tout ce qu'ils condamnent soit le vrai chemin, j'ai une question. Qui a résisté et a condamné le Seigneur Jésus quand Il est apparu pour accomplir Son œuvre ? Savez-vous qui s'est joint aux Romains pour le clouer sur la croix ? N'étaient-ce pas les principaux sacrificateurs, les scribes et les pharisiens ? Ils servaient tous Dieu depuis des années et connaissaient bien les Écritures. Ils ont résisté et ont condamné le Seigneur Jésus. Diriez-vous que le Seigneur Jésus n'est pas le vrai Dieu et que Son œuvre n'est pas le vrai chemin ? Vous dites que l'éclair oriental n'est pas le vrai chemin. Mais avez-vous examiné ce chemin ? Avez-vous lu les paroles de Dieu Tout-Puissant ? Vous n'avez pas lu ces paroles et vous ne savez rien de l'éclair oriental. Vous condamnez cette Église de cette manière. Ne craignez-vous pas de faire la même erreur que les pharisiens en vous opposant à Dieu ? Sœur Dang, comment pouvez-vous dire ça ? Pour distinguer le vrai chemin du faux, vous ne vous demandez pas s'Il est emprunt de vérité et de l'œuvre du Saint-Esprit. Vous vous demandez seulement si les pasteurs et les anciens le condamnent. Le jugement que vous portez correspond-il à Sa volonté ou même à la vérité ? Ces derniers temps, nous avons lu bien des paroles de Dieu Tout-Puissant, et nous avons découvert qu'elles étaient la vérité, qu'elles étaient puissantes et empreintes d'autorité. Elles sont la voix de Dieu. Qui d'autre que Dieu peut exprimer la vérité et exprimer Sa voix ? Nous avons donc établi que Dieu Tout-Puissant est Dieu dans la chair, et que l'éclair oriental est le vrai chemin. Pasteur Sia, ancien chêne, vous servez le Seigneur depuis de nombreuses années. Vous devriez vous appuyer sur Ses paroles et chercher à écouter Sa voix. Ne condamnez pas aveuglement l'éclair oriental. En faisant ça, vous résistez à Dieu. C'est vrai. Lisez les paroles de Dieu Tout-Puissant. Le Seigneur Jésus a dit que les brebis de Dieu écoutent Sa voix. Si vous lisez les paroles de Dieu Tout-Puissant, vous y verrez sans doute la voix de Dieu. Vous voulez que je lise les paroles de Dieu Tout-Puissant, que j'écoute la voix de Dieu, mais c'est inutile. Où la voix de Dieu se trouve-t-elle vraiment ? Les paroles figurant dans la Bible sont Sa voix. En dehors de la Bible, rien n'existe. Comment pouvez-vous ignorer ça ? Le Seigneur Jésus a prophétisé Son retour et nous a fait écouter la voix de Dieu. Ils nous l'ont fait écouter à travers la Bible. Si vous ne cherchez pas à écouter Sa voix dans la Bible, le Seigneur ne l'admet pas. Amen ! Comment se fait-il que cela ne vous saute pas aux yeux ? Le pasteur Sia a raison. Les paroles de Dieu sont toutes dans la Bible. Comment pourraient-ils en exister ailleurs ? Amen ! Vous cherchez la voix de Dieu en dehors de la Bible. N'est-ce pas là s'écarter du chemin du Seigneur ? Oui. La croyance au Seigneur implique d'obéir à la Bible en permanence. S'en écarter, c'est de l'hérésie. Il faut que vous compreniez bien ça. Pasteur Sia, ancien chêne, vous dites que ses paroles sont toutes dans la Bible et qu'aucune autre ne peut exister ailleurs. Cela correspond-il au fait ? Le Seigneur a-t-il dit que toutes ses paroles étaient dans la Bible ? A-t-il dit que c'était de l'hérésie de s'écarter de la Bible ? A-t-il dit que toutes les paroles de la Bible étaient sa voix ? Vous qui êtes pasteur et ancien, vous devriez savoir que le Seigneur Jésus a œuvré durant trois ans et demi et qu'Il a prêché en tous lieux. Il a donc dû dire beaucoup de choses. Serait-ce possible qu'Il n'ait prononcé que ces quelques paroles consignées dans la Bible ? Souvenez-vous des paroles de l'apôtre Jean. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas. Je ne pense pas que le monde même a pu contenir les livres qu'on écrirait. Pasteur Sillard, comment pouvez-vous affirmer que ces paroles n'existent pas en dehors de la Bible ? Cela ne correspond pas aux faits ? Absolument. Le Seigneur Jésus a clairement prophétisé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, Il vous conduira dans toute la vérité. car Il ne parlera pas de Lui-même, mais Il dira tout ce qu'Il aura entendu, et Il vous annoncera les choses à venir. Voici. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez Lui. Je souperai avec Lui et Lui avec moi. Et l'Apocalypse l'a prophétisé de nombreuses fois, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. D'après ce que vous dites, il n'y a aucune parole de Dieu en dehors de la Bible. Alors comment ces prophéties annoncées par le Seigneur peuvent-elles se réaliser ? Oui. Les prophéties annoncées par le Seigneur étaient claires. Après son retour, Il dirait bien d'autres choses et exprimerait bien d'autres vérités. Pasteur Sia, vous affirmez que l'œuvre et les paroles de Dieu n'existent que dans la Bible, mais vous ne recherchez pas la voix du Seigneur dans les derniers jours. Comment pourrez-vous écouter la voix de Dieu et accueillir le Seigneur ? Et comment assisterez-vous au souper aux côtés du Seigneur ? Pasteur Sia, Ancien Chêne, vous constaterez l'existence des paroles de Dieu en dehors de la Bible lorsque vous aurez écouté les paroles de Dieu Tout-Puissant. Allez-y, lisez-les. Nous sommes curieux de savoir ce que disent les paroles de Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant dit Tout ce qui est rapporté dans la Bible est limité et ne peut pas représenter toute l'œuvre de Dieu. Les quatre évangiles ont moins d'une centaine de chapitres au total qui racontent un nombre limité d'événements tels que Jésus mendissant le figuier, Pierre reniant Jésus trois fois, Jésus apparaissant aux disciples après sa crucifixion et sa résurrection, l'enseignement sur le jeûne, la prière, le divorce. Il rapporte aussi la naissance et la généalogie de Jésus ainsi que le choix des disciples par Jésus. Il n'y a que quelques écrits, mais les hommes les valorisent comme des trésors, les comparant même avec l'œuvre d'aujourd'hui. Il croit même que Jésus ne fit autant que durant le temps après sa naissance. C'est comme s'il croit que Dieu ne peut pas en faire autant, qu'il ne peut pas y avoir plus de travail. N'est-ce pas ridicule ? En ce temps-là, Jésus a enseigné à ses disciples, par une série de prédications pendant l'ère de grâce, la manière de pratiquer, de se rassembler, de demander dans la prière, de traiter les autres et toutes ces autres choses. L'œuvre qu'il a accomplie est celle de l'ère de la grâce, et il a seulement expliqué la façon dont les disciples et ceux qui le suivaient devaient pratiquer. Il a seulement accompli l'œuvre de l'ère de la grâce et non des derniers jours. L'œuvre de Dieu dans chaque ère a des limites claires. Il ne fait que l'œuvre de l'ère actuelle et ne réalise jamais à l'avance l'œuvre de l'étape suivante. Ce n'est que de cette manière que son œuvre représentative de chaque ère peut être mise en évidence. Jésus a parlé uniquement des signes des derniers jours, de la manière d'être patient et d'être sauvé, de se repentir, se confesser, et de la manière de porter la croix et d'endurer la souffrance. Il n'a jamais dit dans quoi l'homme devait entrer dans les derniers jours, ni comment chercher à satisfaire la volonté de Dieu. Donc, ne serait-ce pas un acte erroné de chercher dans la Bible l'œuvre de Dieu les derniers jours ? Que peux-tu apprendre en tenant simplement la Bible dans tes mains ? Qu'il soit un exégète de la Bible ou un prédicateur qui peut connaître d'avance l'œuvre d'aujourd'hui. Le fait que j'explique ici est le suivant. Ce que Dieu est et est à jamais intarissable et illimité, Dieu est la source de vie et de toute chose. Dieu ne peut pas être saisi par aucun être créé. Pour finir, je dois encore rappeler à tout le monde, ne délimitez pas Dieu dans les livres, les paroles ou ses déclarations passées une fois encore. Il n'y a qu'un seul vocable pour la caractéristique de l'œuvre de Dieu nouveau. Il n'aime pas prendre les sentiers battus ou répéter son œuvre. Et de plus, il ne veut pas que les gens l'adorent en le délimitant dans une certaine sphère. C'est cela, le tempérament de Dieu. Amen ! Dieu est le Seigneur de la création et la source de vie pour l'humanité. Les paroles de Dieu sont en cours d'eau sans fin, sans limite. La Bible n'est que l'ouvrage où est consigné son œuvre de l'ère et de la loi et l'ère de la grâce. Seule une partie de ses paroles y sont citées. Comment pouvez-vous limiter l'œuvre et les paroles de Dieu à la seule Bible, comme si Dieu ne pouvait prononcer que des paroles limitées de la Bible ? N'est-ce pas définir Dieu et blasphémer ? Vous limitez l'œuvre et les paroles de Dieu à ce qui existe dans la Bible, et vous faites tout pour résister à l'œuvre et aux paroles de Dieu dans les derniers jours. Ne prenez-vous pas le chemin des pharisiens qui résistaient à Dieu ? Comment se fait-il que vous manquiez autant de clairvoyance ? Sœur Dong ! Vous dites que je prends le chemin des pharisiens, je ne fais que soutenir le vrai chemin par dévotion pour le Seigneur. Dong Jingxin, vous prêchez depuis de longues années. Vous devriez savoir que nous avons été rachetés de nos péchés par notre foi dans le Seigneur, et qu'Il ne nous voit plus comme des pécheurs. Nous avons déjà été sauvés par la grâce. Amen ! Quand le Seigneur reviendra, Il nous enlèvera directement au royaume des cieux. Il ne répétera plus Son œuvre du salut. L'Éclair Oriental témoigne que le Seigneur est revenu accomplir l'œuvre de la purification et du salut de l'humanité, mais c'est absolument impossible. Si vous vous entêtez à croire en l'Éclair Oriental, libre à vous. Nous ne ferons plus route ensemble. Cependant, je vais d'abord avoir des mots durs. Vous voulez croire en l'Éclair Oriental ? C'est votre problème, mais je vous défends de venir nous voler des brebis. Si je découvre que vous l'avez fait, je ne serai pas aussi gentil. Si on vous arrête et qu'on vous jette à nouveau en prison, ne dites pas que je ne vous aurai pas averti. Pasteur Sia, vous me dites enfin ce que vous avez sur le cœur. Et maintenant, je vois clairement que vous nous interdisez d'étudier l'Éclair Oriental par port que les frères et sœurs acceptent Dieu Tout-Puissant, ce qui menacerait votre statut. Il s'avère que vous résistez à l'œuvre de Dieu dans les derniers jours et la condamnez pour sauver votre gagne-pain. Vous empêchez les croyants d'étudier le vrai chemin. Vous pourriez même coopérer avec le PCC pour arrêter ceux qui croient en Dieu. Quelle différence entre cette attitude et celle des pharisiens qui condamnaient le Seigneur Jésus ? Je vois que vous êtes des serviteurs malfaisants qui éloignent les gens du vrai chemin. Donc, Jameson, allons-en. Eh ! J'ai réfléchi aux propos du pasteur Sia. Lorsque nous avons cru au Seigneur, nous nous sommes repentis de nos péchés, si bien que nous avons été sauvés par la grâce. Quand le Seigneur reviendra, il nous enlèvera directement au royaume des cieux, et il est impossible qu'il accomplisse à nouveau l'œuvre du salut. J'ai le sentiment qu'il se trompe. Mais je ne comprends pas vraiment. Hein ? Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Je ne suis pas sûr de moi non plus sur cette question. Eh ! La voilà ! Sir Jingsin ! Bonjour ! Dieu Tout-Puissant a déjà révélé tous les mystères de son plan de gestion. Sir Jingsin, Dieu Tout-Puissant a donné une explication claire à votre question. Chen Guan, assieds-toi. D'accord. Lisons un passage des paroles de Dieu Tout-Puissant, et vous comprendrez. D'accord. Sir Yang, assieds-toi. D'accord. D'accord. Pourtant, il y avait un reste de rébellion et d'opposition à Dieu chez ceux qui croyaient, et cela devait être retiré lentement. Le salut ne signifiait pas que l'homme avait été complètement acquis par Jésus, mais que l'homme n'appartenait plus aux péchés, que ses péchés avaient été pardonnés. À condition que tu crois, tu n'appartiendras plus jamais aux péchés. Même si l'homme est racheté, et si ses péchés sont pardonnés, cela est considéré comme si Dieu avait oublié les transgressions de l'homme et n'avait pas traité l'homme en conformité avec les transgressions de l'homme. Toutefois, lorsque l'homme vit dans la chair et qu'il n'a pas été libéré du péché, il ne peut que continuer à pécher, relevant sans cesse son tempérament satanique corrompu. Cela est la vie que l'homme mène, ainsi que le sans fin de péché et de pardon. La majorité des hommes pêchent dans la journée pour se confesser dans la soirée. Ainsi, même si le sacrifice d'expiation est toujours efficace pour l'homme, il ne peut pas sauver l'homme du péché. Seulement la moitié de l'œuvre du salut a été achevée, car l'homme a encore un tempérament corrompu. Il est plus profond que le péché, planté par Satan et profondément enraciné dans l'homme. Il est difficile à l'homme de prendre conscience de ses péchés. L'homme est incapable de reconnaître sa propre nature, profondément enraciné. De tels effets peuvent être atteints seulement grâce au jugement par la parole. L'homme peut dorénavant être progressivement transformé seulement de cette manière. Un pécheur comme toi, toi qui viens d'être racheté, qui n'a pas été transformé ou perfectionné par Dieu, peux-tu être selon le cœur de Dieu ? Quant à toi, toi qui es encore le vieil homme, il est vrai que tu as été sauvé par Jésus, et que tu n'es pas compté comme un pécheur à cause du salut de Dieu. Mais cela ne prouve pas que tu ne sois pas un pécheur et ne sois pas impur. Comment peux-tu être saint si tu n'as pas été transformé ? À l'intérieur, tu es assailli par l'impureté, l'égoïsme et la bassesse, mais tu souhaites toujours descendre avec Jésus. La chance te sourirait à ce point. Tu as raté une étape dans ta foi en Dieu. Tu as simplement été racheté, mais n'as pas été transformé. Pour que tu sois selon le cœur de Dieu, Dieu doit personnellement te transformer et te purifier. Si tu es seulement racheté, tu seras incapable d'atteindre la sainteté. De cette façon, tu ne seras pas qualifié pour partager les bénédictions de Dieu, car tu as raté une étape de l'œuvre de la gestion de l'homme par Dieu, qui est l'étape clé de la transformation et du perfectionnement. Et donc toi, un pécheur qui vient d'être racheté, tu es incapable de recevoir directement l'héritage de Dieu. Bien que Jésus ait abattu une œuvre immense parmi les hommes, Il n'a fait que parachever la rédemption de toute l'humanité, et est devenu le sacrifice d'expiation de l'homme, et Il n'a pas débarrassé l'homme de tout son tempérament corrompu. Pour sauver entièrement l'homme de l'influence de Satan, il n'a pas suffi que Jésus se livre en sacrifice d'expiation pour les péchés des hommes. Mais il a fallu également que Dieu s'emploie davantage à débarrasser l'homme totalement de son tempérament qui avait été corrompu par Satan. Et donc, après que l'homme a reçu le pardon de ses péchés, Dieu est redevenu chair pour conduire l'homme dans la nouvelle ère et a commencé l'œuvre du châtiment et du jugement. Et cette œuvre a mené l'homme dans un domaine plus élevé. Tous ceux qui se soumettent à sa domination jouiront d'une vérité supérieure et recevront de bien meilleures bénédictions. Ils vivront véritablement dans la lumière et gagneront la vérité, le chemin et la vie. Amen. Rendons grâce à Dieu. Est-ce que tu ne sens pas ton cœur s'illuminer après avoir lu ses paroles ? Si. Dieu Tout-Puissant explique clairement l'œuvre de Dieu. Ce qu'a fait le Seigneur Jésus n'était que l'œuvre de la rédemption, pas l'œuvre de Dieu dans les derniers jours qui juge et purifie l'humanité. Bien que nous ayons été rachetés de nos péchés, que nous ayons été justifiés et sauvés par notre foi, et que nous ayons été libérés des restrictions et de la malédiction de la loi, nous mentons et nous péchons encore fréquemment. Cela est la preuve que même si nos péchés nous sont pardonnés, notre nature pécheresse intérieure est toujours là et n'a pas été résolue. Nous vivons toujours avec un tempérament satanique à cause des restrictions, des entraves de notre nature pécheresse. Nous suivons la corruption de la chair, nous nous mettons en avant, nous sommes arrogants, obstinés et imprudents. C'est vrai. En particulier face aux épreuves. Nous nous plaignons et blâmons le Seigneur, nous le jugeons et allons jusqu'à le trahir. Nous sommes totalement incapables de mettre ces paroles en pratique et de vivre la réalité de ces paroles. Même si nous prions et nous nous confessons au Seigneur, et même si nous travaillons dur en Son nom, nous sommes incapables de nous libérer du péché. Nous vivons toujours dans une circonstance de péché et de confession. C'est un problème qu'ont tous ceux qui croient au Seigneur. Oui, c'est vrai. Ce sont des feux incontestables. Le Seigneur est saint, la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. En fait, nous péchons fréquemment, puis nous nous confessons, et nous mentons et trichons souvent. Nous ne connaissons pas le Seigneur, nous ne Lui obéissons pas réellement. Si notre croyance au Seigneur ne nous apportait aucune bénédiction, nous n'hésiterions pas à nous rebeller contre le Seigneur. Nous Le blâmerions et Le condamnerions, et nous nous éloignerions de Lui. C'est entièrement vrai. Combien de gens continueraient à se consacrer réellement au Seigneur ? Pour le dire précisément, même nous qui croyons au Seigneur avons ce tempérament satanique. Nous ne parvenons même pas à mettre Ses paroles en pratique. Comment pourrions-nous devenir ceux qui accomplissent Sa volonté ? Oui. Est-ce que ce genre de personne est digne du royaume des cieux ? Si même ce genre de personne y avait accès, alors en quoi ce dernier serait-il différent du monde ? Il n'y aurait aucune différence. Effectivement. Pourquoi le monde religieux tout entier a-t-il subi ce rejet, cette malédiction de Dieu ? N'est-ce pas parce qu'ils vivent avec un tempérament satanique, qu'ils mentent et pêchent fréquemment, et qu'ils résistent à Dieu et le jugent ? Non seulement ils n'acceptent pas le retour du Seigneur, mais ils condamnent aussi l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours. Ils se font l'ennemi du Christ des derniers jours sans réconciliation. Comment pourrait-il éviter la malédiction de Dieu ? Oui. Comment le tempérament de justice de Dieu pourrait-il tolérer l'existence de telles forces qui lui résistent ? Aujourd'hui, nous avons vu que l'œuvre de Dieu des derniers jours ne peut advenir que dans l'Église de Dieu Tout-Puissant. Elle ne peut pas se réaliser au sein des cercles religieux, et elle ne peut pas se réaliser dans le monde. Que cela montre-t-il ? Il est évident que les cercles religieux et le monde sont des lieux de résistance à Dieu, et que la volonté de Dieu ne peut s'y réaliser. C'est tout simplement impossible. Il en est vraiment ainsi. Tu l'exprimes si bien. Dieu Tout-Puissant des derniers jours est venu. Il a accompli l'œuvre du jugement qui commence dans la maison de Dieu, sur les fondations de l'œuvre de la rédemption du Seigneur Jésus. En exprimant la vérité pour juger et purifier le tempérament satanique de l'homme, il sauve complètement l'humanité de l'influence de Satan. Donc, il n'y a qu'en nous soumettant à l'œuvre du jugement de Dieu Tout-Puissant que nous échapperons à notre tempérament satanique et deviendrons ceux qui obéissent et adorent Dieu, qui gagnent le salut et entrent dans Son royaume. Rendons grâce à Dieu. Si nous n'acceptons que le salut du Seigneur Jésus, mais pas l'œuvre du jugement de Dieu dans les derniers jours, nous ne pourrons pas devenir des gens qui accomplissent la volonté du Père Céleste, et nous ne serons pas réellement obéissants à Dieu. Vus comme cela, comment serions-nous dignes d'entrer au royaume des cieux ? C'est vrai. Maintenant, tout est clair. Le Seigneur Jésus n'a accompli que l'œuvre de la rédemption. Et bien que nos péchés aient été rachetés, nous continuons à mentir et à pécher régulièrement. Quand il y a des choses qui ne sont pas en accord avec nos opinions, nous blâmons Dieu. Si ce n'était pas pour entrer dans le royaume des cieux, nous serions incapables de tout abandonner et d'accepter la souffrance. C'est exact. J'ai enfin une vision claire de tout ça. Autrefois, notre réflexion à ce sujet était trop naïve. Nous pensions que de par notre foi, nous serions rachés de nos péchés et que nous pourrions entrer dans le royaume des cieux. Je ne m'étais jamais figuré que l'œuvre du salut de l'humanité par Dieu, ce n'était pas simplement racheter l'homme du péché. C'est aussi l'œuvre du jugement et de la purification de l'humanité dans les derniers jours. Il n'y a que comme ça que les hommes seront purifiés et gagneront le salut. Et Dieu Tout-Puissant a maintenant révélé les mystères du salut de l'humanité. Mon cœur s'est éclairé. Rendons grâce à Dieu Tout-Puissant. Rendons grâce à Dieu. Les paroles de Dieu Tout-Puissant ont révélé la vérité que nous n'avions pas comprises depuis des années. Cela nous a vraiment ouvert les yeux. Nous avons la vérité grâce aux paroles de Dieu Tout-Puissant et nous savons comment obéir à l'œuvre de Dieu, comment croire en Dieu, comment Le suivre. Nous n'avons plus besoin d'être trompés et aveuglés par les propos fallacieux des pasteurs et des anciens. Les paroles de Dieu Tout-Puissant nous ont réellement sauvés des restrictions et entraves du monde religieux et nous Lui avons tourné le dos. Nous nous sentons bien plus à l'aise. Oui. Plus nous lisons les paroles de Dieu Tout-Puissant, plus notre cœur s'illumine. Et est-ce qu'ainsi, on ne participe pas au festin du Seigneur ? Oui. Nous avons accepté Dieu Tout-Puissant et accueilli le Seigneur. Et nous lisons Ses paroles chaque jour. N'est-ce pas cela, participer au festin du Seigneur ? Bien sûr que si. Que de bénédictions ! Rendons grâce à Dieu Tout-Puissant. Rendons grâce à Dieu. Et nous venons d'accepter Dieu Tout-Puissant. Il y a encore beaucoup de choses que nous ne comprenons pas dans Ses paroles. Quand je lis seule chez moi, ma compréhension est trop limitée. Chen Guan, nous avons encore beaucoup d'interrogations. Tu devrais venir échanger davantage avec nous. Tu sais, ma compréhension de la vérité est superficielle. Alors pourquoi ne pas inviter des témoins de l'Église de Dieu Tout-Puissant ? Ils partagent la vérité de façon limpide. Et nous pouvons leur demander de communiquer avec nous. Qu'en penses-tu ? Merveilleux. Tes mots ont vraiment touché mon cœur. Notre compréhension est vraiment limitée quand nous lisons les paroles de Dieu sans prendre le temps d'y réfléchir, ou hors du cadre de l'échange. C'est vrai. Rendons grâce à Dieu. Allons donc rassembler les frères et les sœurs. Super. Plus nous échangeons sur la vérité, mieux nous la comprenons. Frère Gao, frère Li, nous lisons les paroles de Dieu Tout-Puissant depuis un moment maintenant, et nous avons vu que les paroles qu'Il a exprimées sont vraiment la vérité, et qu'elles sont prononcées par Dieu des derniers jours et qu'elles sont toutes la voix de Dieu. Rendons grâce à Dieu. Les paroles de Dieu Tout-Puissant sont merveilleuses. Bien des mystères de la vérité nous sont révélés, ce qui nous permet d'ouvrir les yeux et détancher notre soif de vérité. Rendons grâce à Dieu. Ces mystères de la vérité, nous en avons besoin dans notre vie, et jamais nous n'aurions pu les découvrir en ayant simplement foi dans le Seigneur pendant des années au sein d'une religion. C'est vrai. Mais nous venons à peine d'accepter Dieu Tout-Puissant, et il y a des questions que nous ne comprenons pas. Nous sommes venus vous demander de nous aider à trouver des réponses. Merci. Je vous écoute. D'accord. Nous avons lu les paroles de Dieu Tout-Puissant, et nous avons constaté que certaines choses étaient très dures. Il y a le jugement des hommes, leur condamnation et leur malédiction. Je me demande si les hommes que Dieu juge et maudit ne seront pas condamnés et punis. Comment peut-on dire que ce genre de jugement est destiné à purifier et à sauver les hommes ? C'est quelque chose qu'on ne comprend pas complètement, donc j'espère que vous pourrez échanger avec nous. D'accord. Oh ! C'est exactement ça ! Dieu condamne et maudit l'humanité. Cela ne revient pas à punir l'homme ? Comment cela peut-Il nous sauver ? Oui. Qu'est-ce que ça signifie vraiment ? Dans les derniers jours, Dieu exprime la vérité et accomplit l'œuvre du jugement afin de constituer un groupe de vainqueurs, un groupe composé de ceux qui ne font qu'un avec Dieu dans le cœur et l'esprit. Il en a été décidé quand Dieu a créé le monde. Oui. Mais les gens qui voient dans les paroles de Dieu une condamnation et une malédiction des hommes se font des idées. Cela tient principalement au fait qu'ils ne connaissent pas l'œuvre de Dieu. Le jugement de Dieu dans les derniers jours est le grand trône blanc du jugement prophétisé dans l'Apocalypse. Dieu révèle Son tempérament de justice, de majesté et de colère, dans l'unique but de démasquer les hommes et de distinguer chaque type d'individus. Et davantage encore, il a pour dessein de clore l'ère ancienne et d'éliminer ceux qui appartiennent à Satan. Amen. C'est entièrement vrai. C'est vrai. Donc Dieu ne pourrait-Il pas condamner et maudire tous ceux qui appartiennent à Satan et résistent à Dieu ? Bien qu'il y ait des paroles qui jugent et mettent au jour la corruption révélée par les élus de Dieu, et bien que ces paroles semblent être une condamnation, elles ont pour but de permettre aux élus de Dieu de voir l'essence de leur tempérament corrompu, de percevoir le cœur du problème et de porter le fruit de la compréhension de la vérité. Oui. Si Dieu n'était pas aussi sévère, si Ses paroles ne visaient pas aussi juste, nous serions incapables de reconnaître le fait de nos corruptions et de nos propres natures sataniques. Et l'œuvre de Dieu dans les derniers jours ne parviendrait pas à purifier et à parfaire l'humanité. Tous ceux qui sont épris de vérité et s'en tiennent au fait pourront voir que les paroles de Dieu sont tranchantes, que ce soient des paroles qui jugent et châtient ou qui condamnent et maudissent. Elles sont toutes totalement en accord avec les faits réels. Dieu parle de manière très concrète et très authentique et pas du tout surfaite. Oui, c'est vrai. Derrière le résultat obtenu par les paroles sévères de Dieu, nous voyons bien tous que se cache l'amour authentique que Dieu porte aux hommes, de même que Sa généreuse intention de sauver les hommes. Seuls ceux qui en ont assez de la vérité et qui se font des idées, et seuls ceux qui haïssent la vérité sont susceptibles de juger et de condamner l'œuvre de Dieu. Oui. Oui. En accomplissant ainsi l'œuvre du jugement, Dieu révèle chaque type d'individu. Oui. L'œuvre de Dieu est pleine de sagesse. Cela fait plus de vingt ans que Dieu a accompli Son œuvre en Chine, et Il a déjà constitué un groupe de vainqueurs. Ils ont été durement réprimés et persécutés par le PCC, mais aucun n'a plié, et ils continuent tous à porter témoignage. Tout cela n'est rien d'autre que le fruit des paroles de Dieu. Les paroles de Dieu ont une telle autorité ! Rendons grâce à Dieu ! Et ils ont vu à quel point Il a souffert dans le but de sauver les hommes. Et même si certaines de Ses paroles sont très sévères, ils sont en mesure d'Y obéir, ce qui leur permet d'avoir une vraie connaissance du tempérament de Dieu. Leur vénération et leur amour pour Dieu ont grandi. Ils sont en mesure d'accomplir fidèlement leurs devoirs et de suivre Dieu jusqu'au bout. C'est ce qui fait honte à Satan ! Oui. Et c'est la preuve que Dieu a vaincu Satan ! Amen ! C'est tellement merveilleux de pouvoir porter témoignage après avoir subi le jugement et le châtiment de Dieu. Je les admire profondément ! Moi aussi ! Pour mieux comprendre la façon dont Dieu juge et purifie les hommes dans les derniers jours, lisons quelques extraits des paroles de Dieu Tout-Puissant. Oui ! qui révèle plus de méthodes pratiques, et réalise ainsi son objectif de conquérir l'homme et de le sauver de son tempérament corrompu. C'est ce qui sous-tend l'œuvre de Dieu à l'ère du règne. Dans les derniers jours, le Christ utilise une variété de vérités pour enseigner l'homme, exposer l'essence de l'homme, et disséquer ses mots et ses actes. Ses paroles comprennent diverses vérités, telles que le devoir de l'homme, comment l'homme doit obéir à Dieu, comment l'homme doit être fidèle à Dieu, comment l'homme doit vivre l'humanité normale, ainsi que la sagesse et le tempérament de Dieu, et ainsi de suite. Ses paroles sont toutes axées sur l'essence de l'homme et son tempérament corrompu. En particulier, ses paroles qui exposent comment l'homme rejette Dieu sont prononcées au sujet de la manière dont l'homme est une incarnation de Satan et une force ennemie contre Dieu. En entreprenant son œuvre de jugement, Dieu ne fait pas que préciser ce qu'est la nature de l'homme par quelques mots seulement. Il l'expose, le traite et l'émonde à long terme. Ses méthodes d'exposer, de traiter et d'émander ne peuvent pas être substituées par des mots ordinaires, mais par la vérité que l'homme ne possède pas du tout. Seules les méthodes de ce genre sont considérées comme un jugement. C'est seulement par un jugement de ce genre que l'homme peut être maîtrisé et forcé à se soumettre à Dieu et acquérir de surcroît une vraie connaissance de Dieu. Ce que l'œuvre du jugement apporte, c'est la compréhension par l'homme du vrai visage de Dieu et la vérité sur sa propre rébellion. L'œuvre du jugement permet à l'homme de mieux comprendre la volonté de Dieu, le but de son œuvre et les mystères qui lui sont incompréhensibles. Cela permet également à l'homme de reconnaître et de connaître son essence corrompue et les racines de sa corruption, ainsi que de découvrir la laideur de l'homme. Ces effets sont tous causés par l'œuvre du jugement, car l'essence de cette œuvre est en fait l'œuvre d'ouverture de la vérité, du chemin et de la vie de Dieu à tous ceux qui ont foi en Lui. Ce travail est l'œuvre du jugement fait par Dieu. Amen. Frère Gao, j'aimerais lire un extrait. Excellente idée. Le perfectionnement de l'homme s'opère principalement par le jugement. Certaines personnes ne comprennent pas et demandent pourquoi Dieu est seulement capable de perfectionner l'homme par le jugement et la malédiction. Ils disent que si Dieu devait maudire l'homme, l'homme ne devrait-il pas mourir ? Si Dieu devait juger l'homme, l'homme ne serait-il pas condamné ? Alors comment peut-il encore être perfectionné ? Tels sont les paroles des gens qui ne connaissent pas l'œuvre de Dieu. Ce que Dieu maudit, c'est la désobéissance de l'homme, et ce qu'il juge, ce sont les péchés de l'homme. Bien qu'il parle durement, sans la moindre sensibilité, il expose tout ce qui est dans l'homme. Et c'est avec ses paroles, des plus sévères, qu'il expose ce qui est essentiel dans l'homme. Cependant, c'est avec un jugement de la sorte qu'il donne à l'homme une profonde connaissance de l'essence de la chair. Et ainsi, l'homme se soumet à l'obéissance envers Dieu. La chair de l'homme relève du péché et de Satan. Elle est désobéissante et objet du châtiment de Dieu. Et ainsi, pour permettre à l'homme de se connaître, les paroles du jugement de Dieu doivent s'abattre sur lui, et il faut y utiliser toutes sortes de raffinements. C'est seulement alors que l'œuvre de Dieu peut être efficace. Vous vivez tous dans un lieu de péché licencieux. Vous êtes des pécheurs et des gens licencieux. Aujourd'hui, vous pouvez non seulement voir Dieu, mais plus important encore, vous avez reçu le châtiment et le jugement. Vous avez reçu un très grand salut, c'est-à-dire le plus grand amour de Dieu. Il fait tout par amour pour vous. Il n'a pas de mauvaises intentions. C'est à cause de vos péchés qu'Il vous juge, afin que vous vous examiniez et que vous receviez ce grand salut. Tout cela est fait pour perfectionner l'homme. Du début à la fin, Dieu a fait tout son possible pour sauver l'homme. Et Il n'est certainement pas prêt à détruire complètement les hommes qu'Il a créés de Ses propres mains. Maintenant, Il est venu travailler parmi vous. N'est-ce pas encore un plus grand salut ? Oui. S'Il vous détestait, ferait-Il encore un travail d'une telle ampleur pour vous conduire personnellement ? Pourquoi devrait-Il souffrir ainsi ? C'est vrai. Dieu ne vous déteste pas ou n'a pas une mauvaise intention contre vous. Vous devriez savoir que l'amour de Dieu est l'amour le plus vrai. C'est seulement à cause de la désobéissance des gens qu'Il doit les sauver par le jugement. Autrement, Il ne serait pas sauvé. comme vous ne savez pas comment vivre ou comment mener votre vie, et comme vous vivez dans ce lieu de péché et de vice, et que vous êtes des diables licencieux et sales, Il n'a pas le cœur de vous laisser devenir encore plus dépravés, ni de vous voir vivre dans un lieu si souillé, et être piétiné par Satan à volonté, ni le cœur de vous laisser tomber dans l'Hadès. Il veut seulement acquérir ce groupe parmi vous et vous sauver complètement. Cela est le but principal de Son travail de conquête qu'Il entreprend sur vous. C'est juste pour le salut. Amen. Ces paroles sont si claires, elles sont exprimées de façon si compréhensible. Comment peut-on s'en faire des idées ? Oui. On ne devrait pas s'en faire des idées. Tu as raison. Il n'y a que les sous qui font ça. Ceux qui aiment la vérité devraient pouvoir l'accepter. Seuls les gens qui haïssent la vérité jugent Dieu et condamnent Son œuvre. C'est ce qu'étaient les pharisiens ! C'est vrai, les pasteurs condamnent l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours. Ce sont les pharisiens des temps modernes. Oui, c'est vrai. D'accord. C'est ça. Avec les paroles de Dieu Tout-Puissant, chacun devrait comprendre pourquoi Dieu accomplit dans les derniers jours Son œuvre du jugement. Oui, c'est plus clair. C'est vraiment bien. Les hommes vivent dans le domaine de Satan. Ils vivent dans le péché et s'y complaisent. Aucun membre de la communauté religieuse n'a remarqué l'arrivée de Dieu et aucun n'aime la vérité ni ne l'accepte. Si on fait abstraction de la façon dont les gens ont propagé Sa parole, alors combien ont activement examiné l'apparition de Dieu et Son œuvre ? Oui, on a parlé de Dieu. Combien sont capables de se soumettre au jugement et au châtiment de Dieu ? Alors ces hommes ne sont-ils pas le sommet de la vilainie ? Oui, ils le sont. Exactement. S'il n'y avait pas l'œuvre du jugement de Dieu dans les derniers jours, ces hommes corrompus au tempérament satanique et qui nient et résistent à Dieu, ils pourraient être purifiés et recevoir le salut de Dieu ? Pas du tout. Sans l'œuvre du jugement de Dieu dans les derniers jours, qui pourrait constituer un groupe de vainqueurs ? Comment ces prophéties pourraient-elles se réaliser ? Et le royaume du Christ pourrait-il s'accomplir ? C'est vrai ! Beaucoup de croyants qui ont la foi pensent que Dieu est aimant et miséricordieux, et que quels que soient nos péchés, Dieu nous absoudra. Nous pensons que quel que soit notre degré de corruption, personne ne sera rejeté et qu'Il nous enlèvera au royaume des cieux. Est-ce là un point de vue raisonnable ? Cela est-il écrit quelque part ? Ce n'est pas écrit. Je ne crois pas. Dieu est un Dieu saint et juste. Permettrait-Il à des gens souillés par la corruption, emplis du tempérament de Satan, des ennemis de Dieu qui nient la vérité, d'entrer dans Son royaume ? Non ! Bien sûr que non ! Ainsi, le Seigneur Jésus a prophétisé qu'Il reviendra, qu'Il exprimera la vérité, qu'Il accomplira Son œuvre du jugement, et qu'Il sauvera les hommes et les purifiera. Quant aux hommes qui ont été souillés par la corruption, Dieu va sûrement exprimer la vérité, Il les soumettra à Son jugement et à Son châtiment. C'est comme ça qu'Il éveillera le cœur et l'esprit de l'homme. Il le conquérera et le purifiera de Son tempérament satanique. Aussi sévère que soit le jugement de Dieu contre les hommes à cause de leur souillure, de leur corruption, de leur désobéissance et de leur résistance envers Dieu, cette parole montre néanmoins le tempérament saint et juste de Dieu. Et elle nous permet aussi de comprendre notre propre nature satanique et la réalité de notre corruption. C'est vrai ! Avec l'expérience du jugement et du châtiment de Dieu, nous avons été conquis par la parole de Dieu. Nous nous soumettons de bon cœur à Son jugement, nous appréhendons la vérité et nous voyons notre propre tempérament et notre nature diabolique. Nous parvenons à une compréhension plus vraie du tempérament juste de Dieu. Notre cœur vénère Dieu. Nous avons inconsciemment changé notre vision de la vie. Notre tempérament de vie a changé et nous sommes en mesure de craindre Dieu et de nous éloigner du mal. Remercions Dieu ! Le jugement de Dieu dans les derniers jours a constitué un groupe de vainqueurs qui est le résultat de l'œuvre du jugement de Dieu dans les derniers jours. Oui. Et Son œuvre, l'œuvre de jugement qui commence dans sa maison, prend là tout son sens. Oui. C'est vrai. Qu'est-ce que nous pouvons observer ? Dieu juge et expose l'homme par Sa parole, non pas pour punir ou pour détruire l'homme, mais pour le purifier, le changer et sauver l'humanité. Amen ! Pour ceux qui refusent d'accepter le jugement et la purification de Dieu Tout-Puissant, quand le grand désastre s'abattra, ils tomberont dans le désastre et seront punis. Oui. Cet échange me fait comprendre que le jugement et le châtiment de l'homme pape Dieu ont pour but de sauver l'homme, et non pas de le condamner ou de le punir. C'est vrai. C'est comme quand un enfant fait une bêtise et que ses parents le réprimandent, c'est pour le bien de l'enfant, pour qu'il apprenne. Oui. Rendons grâce à Dieu. Cela fait quelques années que nous, nous vivions Son jugement et que nous avons compris quelques vérités. Nous avons bien vu que la corruption des hommes par Satan est tellement profonde que l'homme est plein d'un tempérament satanique, arrogant et trompeur, qu'il recherche uniquement son intérêt personnel de façon égoïste. Et souvent, ils ne peuvent pas s'empêcher de mentir et de tromper. Leur façon de vivre est presque dénuée d'humanité. Nous avons honte et sommes emplis de remords devant Dieu. Nous ne pouvons pas nous cacher. C'est l'une des choses que nous apporte notre soumission au jugement et au châtiment des paroles de Dieu. Le plus précieux, c'est de comprendre réellement le tempérament juste de Dieu et Sa sainte essence qui nous permet de craindre Dieu, de fuir le mal et ainsi de vivre comme de vrais hommes. Oui. Nous ressentons tous profondément au fond de nous que nous avons réellement gagné deux choses, la purification et le salut de notre Dieu. Autrefois, lorsque j'étais dirigeant à l'église, j'étais obsédé par ma renommée et mon statut, et je ne portais pas le fardeau de la vie de mes frères et sœurs sur mon dos. J'aimais que le monde gravite autour de moi, et je profitais de mon statut. J'étais puissant et je n'écoutais personne. Quand quelqu'un avait un avis différent du mien sur tel sujet, je ne cherchais pas la vérité. Je campais sur mes positions et disais le fond de ma pensée pour que mon interlocuteur se soumette à mon avis. Comme je ne recherchais pas la vérité, je ne la possédais pas. Quand je prêchais, je n'évoquais que ma compréhension littérale pour me vanter, pour me mettre en avant. Ce faisant, je ne savais pas quand mes propres actions offensaient le tempérament de Dieu. Puis il y a eu ce jour où j'ai lu ceci dans les paroles de Dieu Tout-Puissant. Ceux dont la croyance en Dieu est toujours en vue de leurs propres gains, qui sont vaniteux et hautains, qui fanfaronnent, qui protègent toujours leur propre statut, ces hommes aiment Satan et s'opposent à la vérité. Ils résistent à Dieu et appartiennent complètement à Satan. Votre image est même plus importante que Dieu. Votre statut est plus élevé que Dieu. sans parler de votre prestige parmi les hommes. Vous êtes devenu une idole que les gens adorent. N'es-tu pas devenu l'archange ? Lorsque la fin des gens sera révélée, ce qui est aussi lorsque l'œuvre du salut se terminera, beaucoup d'entre vous seront des cadavres irrécupérables et devront être éliminés. Les paroles de Dieu renferment de l'autorité et de la puissance, et ces mots m'ont transpercé comme une épée. Je n'avais nulle part où aller. La peur me paralysait, et je sentais que Dieu dirigeait Sa colère contre moi. Je n'ai eu d'autre choix que de me prosterner devant Dieu et de me repentir de mes péchés. Je croyais en Dieu, mais je ne recherchais pas la vérité. Je ne tenais pas Dieu au-dessus de toute chose. En accomplissant mon devoir, souvent je m'imposais et je me mettais en avant, afin que les gens m'admirent et me vénèrent. N'était-ce pas une façon de tromper et d'entraver les autres ? N'était-ce pas une lutte avec Dieu pour briller ? Quelle différence y avait-il entre l'archange et moi ? J'étais trop arrogant, je ne connaissais pas la honte. Je l'avais déjà offensé. J'avais déjà offensé le tempérament de Dieu. Et une personne comme moi qui lutte avec Dieu pour le statut était certainement vouée à être éliminée et maudit par Dieu. J'étais dans une grande souffrance et je subissais une épreuve. J'ai prié Dieu et j'ai cherché la vérité. Puis j'ai lu d'autres paroles de Dieu Tout-Puissant. Bien que le châtiment et le jugement soient un raffinement et un dévoilement impitoyable pour l'homme qui ont le but de punir ses péchés et de punir sa chair, rien de ce travail n'a le but de condamner et d'anéantir sa chair. Le dévoilement sévère de la parole a le but de te conduire sur la bonne voie. Vous avez personnellement expérimenté tellement de ce travail, et de toute évidence, cela ne vous a pas conduit sur une mauvaise voie. Tout cela a le but de te permettre de vivre une humanité normale. Tout cela peut être atteint par ton humanité normale. C'est vrai. Merci. Grâce à Dieu Tout-Puissant, j'ai soudain vu la lumière, et j'ai compris que le jugement de Dieu était bon. Le jugement de Dieu ainsi que Son châtiment n'avaient pas pour but de me rejeter. Il voulait m'obliger à reconnaître ma propre nature satanique arrogante, à reconnaître la nature et les conséquences de mes actes, et à reconnaître l'attitude de Dieu face aux gens comme moi. Sans cela, je ne pouvais pas me repentir sincèrement, renoncer à moi-même et me détester, rechercher la vérité, chercher à changer de tempérament et vivre l'humanité normale. Ces paroles, elles ont effacé mes incompréhensions. Je n'étais plus négatif ni faible, et j'ai commencé à rechercher la vérité. Quand je suis revenu à Dieu, et que j'ai vu qu'Il ne m'avait pas abandonné, qu'Il n'agissait pas avec moi selon mes transgressions, mais qu'Il m'avait éclairé et illuminé, j'ai compris le sens qu'avaient le jugement et le châtiment de Dieu sur les hommes. J'ai ressenti réellement Sa miséricorde et Son salut. Rendons grâce à Dieu. Leurs expériences de l'œuvre de Dieu sont si concrètes. C'est vrai. Oui. Après avoir été soumis à ce châtiment par les paroles de Dieu, j'ai reconnu dans Ses paroles le tempérament saint et juste de Dieu. Il hait le péché des hommes et leur tempérament satanique. C'est pour cette raison qu'Il condamne et maudit les hommes dans Ses paroles. J'ai compris davantage que le tempérament juste de Dieu ne tolère pas d'être offensé par l'homme. Je commence à vénérer Dieu. Oui. Merci. En me soumettant à Ses jugements et châtiments à plusieurs reprises, j'ai pu comprendre réellement ma propre nature arrogante. Je me suis haï et dégoûté de tout mon cœur. J'ai alors accompli honnêtement mon devoir. J'ai cessé de me vanter, j'ai cessé de me mettre en avant. J'ai exalté Dieu et j'ai pu Lui porter témoignage, ainsi que d'accomplir mon devoir selon Ses exigences. Parmi mes frères et mes sœurs, j'ai pu vraiment m'analyser et constater ma laideur satanique. Je ne me concentrais plus sur l'opinion que les gens avaient de moi. Et quand on disait du mal de moi, je pouvais revenir devant Dieu, chercher la vérité et mieux me connaître. Oui. C'est magnifique. Dieu est grand. Si j'ai pu connaître Ses changements et ressembler à un homme, c'est entièrement grâce à l'œuvre du jugement et du châtiment de Dieu Tout-Puissant. Grâce à Dieu. Seigneur. Comprenez bien, si nous refusons le jugement de Dieu, pourrons-nous accomplir ces changements ? Non. Alors, est-ce que les paroles du jugement et du châtiment prononcées par Dieu dans les derniers jours sont-elles effectivement Sa voix ? Oui. Par ce jugement et ce châtiment, Dieu n'exprime-t-Il pas Son salut et Son amour pour les hommes ? Oui. Son salut pour les hommes. Merci, Dieu. Dieu Tout-Puissant juge et révèle les états des hommes très concrètement, de façon précise. Ah oui ! Plus nous échangeons sur ces paroles, plus cela se confirme dans mon cœur que ces paroles expriment le tempérament de Dieu et la voix de Dieu. Bien sûr. Avec les paroles de Dieu Tout-Puissant, nous serons en mesure de les associer à nos propres états. Ce type de jugement est bénéfique pour les gens. Oui, c'est vrai. Quand les gens entendent ces paroles qui jugent et révèlent les hommes, ils sont tous convaincus. Pas étonnant que les gens aient progressé aussi vite. Merci. Rendons grâce à Dieu. Merci. Oui. Les paroles de Dieu Tout-Puissant purifient les hommes et peuvent les changer. Rendons grâce à Dieu. Vos expériences et vos témoignages sont tellement sincères. J'ai compris une chose. Le jugement de Dieu Tout-Puissant est très concret. Oui. Et Il parle de manière concrète pour juger et révéler l'homme, et pour guider et conduire l'homme. Tout cela pour but de purifier et de sauver les hommes. Hum. Les paroles de Dieu Tout-Puissant sont si précieuses. Elles peuvent purifier et changer nos tempéraments sataniques, mais aussi nous permettre de comprendre réellement Dieu. Oui. C'est vrai. On voit que ces paroles, les paroles exprimées par Dieu Tout-Puissant, rendent compte du tempérament juste de Dieu. Chacune renferme de la puissance et de l'autorité. Amen. Cela nous a vraiment ouvert les yeux. Merci. Merci. Chaque phrase des paroles de Dieu Tout-Puissant peut ouvrir les yeux de notre cœur, le fournir et combler ses moindres besoins. N'est-ce pas une voix magnifique ? Cette voix est vraiment douce. Rendons grâce à Dieu. Dieu est grand. Merci. Aujourd'hui, nous avons pu entendre la voix de Dieu, et accepter son châtiment et sa purification. Quel grand bonheur. Oui, c'est vrai. Nous croyons en Lui depuis longtemps. On a toujours espéré qu'on pourrait un jour être comme les disciples du Seigneur Jésus, et chaque jour vivre auprès du Seigneur. L'écouter prêcher et échanger, ce serait merveilleux. Oui. C'est une réalité. Notre vœu a fini par être exaucé. Nous avons accepté Dieu Tout-Puissant, et nous pouvons chaque jour nous fournir, nous nourrir de Ses paroles. nous sommes au banquet du royaume des cieux, au festin des noces de l'agneau. Amen. Nous sommes comblés de grâce. Rendons grâce à Dieu Tout-Puissant. Rendons grâce à Dieu. Amen. Tu es grand, Dieu magnifique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Chaque royaume dans le monde est devenu le royaume de Dieu. Cette trompette réserve descend au trône Quelles grandes merveilles vont avoir lieu ! Dieu est en joie de voir son peuple en son savoir Il s'assemblent De toutes nations et terres Tous les gens gardent Le vrai Dieu dans leurs bouches Loués, saufs, loués, saufs, sans s'arrêter Témoignant au monde plus seul, Unique vrai Dieu En bondant, en bondant Comme les grands autres Tous en face au royaume de Dieu Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?